La plupart de nous sont plus portés à voir leurs échecs et défauts qu'à réaliser et apprécier leurs succès et qualités. Après avoir acquis quelque chose, on s'en réjouit quelques jours ou semaines, puis nous nous tournons vers d'autres désirs et d'autres buts. Trop rapidement, nous laissons derrière nous les bons sentiments de l'accomplissement. Nous oublions que nous avons même réalisé ces choses. Nos nouveaux désirs et nos nouvelles envies deviennent notre centre d'intérêt et nous laissons tomber la vibration de réussite créée par nos réalisations passées. Si nous nous concentrons uniquement sur ce qui n'a pas encore été atteint, nous nourrissons inconsciemment l'esprit de l'idée que nous sommes en manque. Nous pouvons réutiliser les énergies de succès de nos réalisations passées encore et encore avec des résultats très positifs, mais malheureusement nous le faisons rarement. Un soir, après l'une de mes conférences, une femme m'approcha et demanda « John, pensez-vous que je pourrais un jour atteindre mes objectifs ? » Je lui ai demandé de les décrire. Son premier désir était d'habiter une belle maison. Le deuxième, de retourner en Angleterre pour voir ses parents qu'elle n'avait pas vus depuis 14 ans. Et le troisième, faire la connaissance de quelqu'un de plus spécial pour pouvoir fonder une vraie liaison. Comme elle vivait seule avec ses trois enfants et n'avait pas assez d'argent, ses buts lui semblaient irréalisables. Mais en visitant mon séminaire, la femme espérait apprendre de nouveaux moyens pour améliorer sa vie, pour se créer une meilleure réalité. Je lui ai assuré qu'en utilisant les pouvoirs de l'esprit, elle a vraiment la chance de réaliser ses buts. Et je n'ai plus vraiment pensé à cette femme jusqu'à ce que, environ un an plus tard, je reçoive un appel téléphonique de sa part. « John, commença-t-elle très émue, vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Je vis maintenant dans une nouvelle maison, avec une piscine, un jardin et une vue fabuleux. » Je lui ai dit que j'étais très heureux pour elle, mais elle n'avait pas fini. En plus, j'ai passé trois semaines en Angleterre avec ma famille. Et puis, elle avait laissé la meilleure nouvelle pour la fin, « je vis l'histoire d'amour la plus fabuleuse qui soit. Je suis amoureuse, vraiment amoureuse. » Naturellement, j'étais impatient de la revoir. Des mois ont passé, mais elle m'a rejoint à l'aéroport. Et la première chose que j'ai remarquée chez elle, c'est qu'elle n'avait pas l'air de la femme brillante et exubérante que je m'attendais à voir. Quand elle m'a dit, d'un air plutôt découragé, « John, pourquoi le pouvoir de l'esprit ne fonctionne-t-il pas pour moi ? » Je ne pouvais que la regarder avec incrédulité. « Pourquoi les pouvoirs de la pensée ne fonctionnent-ils pas pour moi ? » me répéta-t-elle. Je n'arrivais pas à croire que j'entendais cela. Je lui ai dit, « Écoutez, corrigez-moi si je me trompe, mais n'êtes-vous pas la femme qui, il y a un an, voulait vivre dans une belle maison, voyager en Angleterre et avoir une relation sérieuse ? Ce n'était pas vous ? » Elle me regarda d'un air embarrassé. « Oh ! j'avais oublié ça ! » « Oublier ça ? Comment quelqu'un peut-il oublier ça ? » « Eh bien, c'est facile, on le fait tout le temps. » Elle avait atteint ses buts et maintenant elle travaillait sur d'autres. Comme elle n'avait pas encore réalisé ses nouveaux objectifs, elle se demandait sincèrement pourquoi la puissance de l'esprit ne fonctionnait pas pour elle. Elle avait totalement oublié et pris pour acquis ses réalisations les plus récentes. Son esprit était passé à de nouvelles choses. On se concentre sur ce qu'on veut recevoir en oubliant complètement ses succès passés. Pourquoi s'occuper de ce que l'on n'est pas ? Nous avons tous des domaines dans lesquels nous avons échoué, où nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur. Apprenez à vous encourager et à vous apprécier pour vos victoires présentes ou passées, aussi petites soient-elles. Recherchez tout ce qui vous fait vous sentir fort, victorieux, performant et bien dans votre peau. Appréciez même la moindre chose et utilisez-la pour créer une vibration de succès et de réussite dans le présent, qui vous aidera à attirer d'autres succès. La reconnaissance est particulièrement efficace si vous essayez d'atteindre de nouveaux objectifs. Par exemple, admettons que vous soyez un jeune cinéaste désireux de percer en étant appuyé par une des grandes compagnies de production. En utilisant la technique de la reconnaissance, vous pourriez rechercher les domaines qui vous donnent confiance en vos capacités de cinéaste. Vous pourriez vous concentrer sur certains des courts-métrages que vous avez réalisés dans le passé et dont vous êtes fier. Vous vous souviendrez peut-être de certaines scènes qui, selon les critiques, étaient très prometteuses. Concentrez-vous sur ces images. Et rappelez-vous que vous aussi avez l'œil. Reconnaissez tout le travail que vous avez accompli pour apprendre votre métier. Rappelez-vous tous les compliments et les éloges que les gens vous ont adressés à propos de votre travail. Et reconnaissez toutes les compétences que vous avez développées au cours des dernières années et les progrès que vous avez accomplis. Cherchez, et j'insiste sur le mot « chercher », des choses à reconnaître. Ne vous contentez pas de reconnaître les évidences. Il faut tout reconnaître. Ne vous sentez pas bête ou ne pensez pas que cela n'a pas d'importance. Vos traits positifs sont tout aussi réels que les négatifs. Allez-y et soyez fiers. N'hésitez pas à bien vous sentir. Laissez votre esprit s'attarder pendant plusieurs minutes sur la réussite que vous êtes déjà. Cette technique peut être appliquée à n'importe quel objectif. Non seulement dans des domaines spécifiques, mais aussi de manière générale. Prenez dix minutes et notez tous les points forts qui vous viennent à l'esprit à tous les niveaux de votre vie passée et présente. Exemple Je m'habille bien. Je fais bien mon travail. Je suis une personne créative. Je suis très cultivé. Je suis un bon interlocuteur. Je possède de la générosité et de la grandeur d'âme. Je dessine bien. J'ai une attitude positive. Je suis un conducteur prudent. Je suis amusant à vivre. N'arrêtez pas. Vos qualités sont si nombreuses. Les gens m'aiment bien. Je travaille fort. J'apprécie la vie. Je suis un partenaire aimant. Je suis un parent consciencieux. Je soutiens ma famille et mes amis. Je viens de faire la liste de mes qualités que j'apprécie et dont je me rends compte. Dressez une liste générale et faites-la longue. Énumérez au moins vingt points. Ne soyez pas timide et réservé. Mettez tout noir sur blanc pour voir de manière concrète combien de raisons vous avez de vous sentir bien dans votre peau. C'est le but de cet exercice. Vous faire prendre conscience que vous avez beaucoup de raisons d'être fier de vous. Ces bons sentiments créent la vibration du succès qui constituera la base de votre réussite future. Une méthode pareille peut être appliquée pour atteindre n'importe quel but. Dressez une liste d'au moins dix choses sur vous-même que vous pouvez reconnaître et qui vous aideront à atteindre votre objectif. Si vous essayez d'obtenir un poste de directeur des ventes, par exemple, vous pouvez dresser une liste des qualités qui vous permettront de réussir dans ce travail et, par conséquent, d'être le meilleur candidat pour ce poste. Votre liste pourrait ressembler à ceci. Je réussis bien avec les gens. Je suis un bon communicateur. Les gens m'apprécient. Je travaille bien avec les gens. Je suis un vendeur né. J'ai bien réussi dans tous mes emplois précédents. Je peux motiver les gens. J'ai du talent. J'ai une bonne apparence et je m'habille bien. Je suis organisé. Je travaille fort. J'atteins mes objectifs. Si vous n'aviez pas fait de liste, vous auriez été interrogé seulement dans l'espoir d'obtenir le poste. De cette façon, vous entrez avec la certitude, dès le début, d'être qualifié pour cet emploi. Rien ne réussit mieux que la réussite. Et vous avez déjà réussi dans de nombreux secteurs d'activité. Plus vous vibrez, plus grande sera l'énergie du succès que vous attirerez et profiterez de votre environnement. Alors faites vos listes. Nourrissez votre esprit. Travaillez avec l'énergie. Impliquez-vous dans votre vie. Ne cessez jamais de vous reconnaître. Ne cessez jamais de croire en vous. N'attendez pas que les choses se produisent. Commencez à créer, comme le disait John Lennon, l'avenir à partir du présent. Reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. La conscience crée la réalité et vous créez la conscience. Première comparaison. Musique Sous-titrage FR ?